Bonjour, je suis Nathalie avec SympaLarme. Tout d'abord, félicitations pour l'achat de votre nouvelle unité SympaLarme. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment établir la connexion sans fil entre votre unité SympaLarme et le réseau Wi-Fi de votre maison, ce qui permettra à votre appareil de se connecter à Internet. Vous pouvez effectuer cette opération avant ou après l'installation de votre SympaLarme compatible Wi-Fi. Lorsque vous mettez initialement l'appareil sous tension, vous pouvez entendre un petit bip. Quelques secondes plus tard, vous devriez entendre un coup de klaxon. Ce coup de klaxon vous indique que l'appareil est alimenté et opérationnel, mais qu'il ne dispose pas encore d'une connexion Internet. SympaLarme est bien sur notre réseau local qui serait équivalent à votre réseau domestique. Voici un autre réseau qui vient de se présenter. SympaLarme B160 Voici à quoi ressemblera votre unité. SympaLarme suivi de votre code à 4 chiffres. Dans ce cas, le code à 4 chiffres est B160. Il est important de se souvenir de ce code à 4 chiffres car vous en aurez besoin plus tard. Maintenant, allons-y et connectons-nous à l'unité. Vous pouvez vous connecter à l'unité depuis une tablette, un téléphone portable ou, comme nous le faisons ici, depuis un PC. Vous voyez que vous aurez une option pour vous connecter à l'unité automatiquement. En général, vous ne voulez pas cocher cette option. Si vous la cochez, à chaque fois que votre ordinateur démarrera, il tentera de se connecter à votre unité SympaLarme plutôt qu'à votre connexion Internet standard. Nous allons poursuivre et cliquer sur « Connecter ». Remarquez que cela prendra environ 10 à 15 secondes pour que notre unité se connecte. Maintenant, nous pouvons voir qu'elle est connectée car le bouton de déconnexion s'est présenté. Gardez à l'esprit que maintenant que notre ordinateur est connecté à notre unité SympaLarme, l'ordinateur n'est plus connecté à Internet. Je dois faire un choix. Si vous êtes sur une tablette ou un téléphone portable qui a une connexion de données cellulaire, vous voulez probablement aller de l'avant et désactiver ceci. Ici, nous nous sommes connectés à l'unité SympaLarme B160 et encore une fois, nous sommes déconnectés d'Internet. Maintenant, je vais ouvrir n'importe quel navigateur. Voici mon navigateur standard. J'utilise normalement Google Chrome et je vais taper ce nombre 10.10.100.254 et je vais continuer et appuyer sur « Entrer ». Vous pouvez voir que je suis invité avec une boîte de dialogue « Authentification requise ». Dans ce cas, votre valeur par défaut pour ces deux éléments sera le nom d'utilisateur « Admin » et votre mot de passe sera également « Admin ». Je continue et appuie sur « Login ». Dès que je fais ça, je reçois la page de mon appareil SympaLarme sans fil. Maintenant, avant de le connecter à Internet, car pour l'instant il est juste connecté à mon ordinateur, je vais continuer et cliquer sur « Rejoindre un réseau Wi-Fi ». Ensuite, une fois que je suis dans « Rejoindre un réseau Wi-Fi », je continue et clique sur « Scan ». Cela va me montrer tous les réseaux sans fil locaux dans la région. Maintenant, SympaLarme est le réseau de notre bureau. Il y a une surprise. Je vais cliquer sur le bouton pour me connecter au réseau local du bureau. Je clique sur « OK ». Ce pop-up dit que le mot de passe est vide. Ce n'est pas un problème. C'est toujours le cas. Je continue et clique sur « OK ». Et quand je vais le faire, il va me demander un mot de passe. Remarquez, si vous utilisez un téléphone portable comme un iPhone 6 ou 5, l'écran peut être un peu petit. Et vous devrez peut-être déplacer un peu vos doigts pour trouver la boîte de dialogue. Mais une fois que vous l'avez trouvé, tapez votre mot de passe et appuyez sur « Enregistrer ». Nous y sommes, il est écrit « Enregistrer avec succès ». Je continue toujours et je vais redémarrer mon unité SympaLarme. Mais gardez en tête que lorsque je fais cela, mon ordinateur va probablement se déconnecter de mon SympaLarme et il va se reconnecter à Internet. Maintenant, si nous avons tout fait correctement, notre unité SympaLarme devrait maintenant parler à Internet et rapporter des données à notre serveur. Ainsi, comme vous le voyez, je viens d'ouvrir la fenêtre sans fil à nouveau. Et si vous avez remarqué ce mouvement, ce qui vient de se passer, c'est que mon ordinateur a dit « Regardez, il n'y a pas de connexion disponible pour B160 en ce moment. Alors je vais me reconnecter à mon réseau Wi-Fi local appelé SympaLarme. Maintenant, juste pour être sûr que je suis déjà connecté et que tout est bon, nous allons faire la chose la plus facile qui soit. Nous allons simplement le débrancher et le rebrancher. Chaque fois que vous mettez votre SympaLarme sous tension, vous devez vous attendre à entendre ce petit bip. Après cela, nous allons attendre. Si votre SympaLarme vous donne deux coups de klaxon ou plus, cela signifie qu'il est en train de parler à Internet. Ici, nous en avons trois, mais deux suffisent. Au cas où vous n'auriez pas ceci, cela signifie probablement que vous avez fait une erreur dans la configuration de vos informations d'identification Wi-Fi. Malheureusement, vous allez devoir revenir en arrière et répéter les étapes pour vous assurer que vous avez donné les bonnes informations de connexion. Si vous avez besoin d'aide, nous allons vous montrer comment vous pouvez nous contacter dans un instant. Maintenant que vous avez fait cela, en à peu près cinq minutes, vous devriez vous attendre à entendre un autre coup de klaxon de votre SympaLarme. Cela ne va pas se produire régulièrement. Cela se produit environ cinq minutes après la mise sous tension pour vous informer que votre alarme a réussi à écrire toute sa configuration sur notre serveur. Maintenant que vous avez fait tout cela, allez sur notre site web www.sympaLarme.com. Ici, vous pouvez voir qu'il y a la page « Contact ». Si vous avez des problèmes techniques ou si vous voulez parler à quelqu'un, vous pouvez nous appeler au numéro suivant 314 787 80 59. Pour le support technique, appuyez sur le 2. Vous pouvez également nous envoyer un e-mail si vous êtes en dehors des heures de bureau, c'est-à-dire de 9h à 17h, heure normale du centre. Vous pouvez envoyer un courriel à customerservice.sympaLarme.com ou si vous préférez, vous pouvez utiliser ce formulaire en ligne très pratique pour envoyer votre question. Il y a également une petite boîte de dialogue en bas, vous pouvez également l'utiliser. Ce que vous devez faire ensuite, c'est vous inscrire sur notre site web en cliquant sur « Inscription » sous l'onglet « Comptes ». Maintenant, je vais remplir mon prénom, mon nom de famille, en espérant que ce sont deux choses que vous connaissez, mon adresse e-mail et un mot de passe. Notez qu'il n'y a qu'un seul champ pour le mot de passe. Nous ne vous obligeons pas à le répéter, alors assurez-vous de savoir ce que vous avez tapé et notez-le. Je sais que je suis connecté car le site web indique « Bienvenue, simple ». Pour configurer un dispositif par vous-même, sous la page du compte, descendez et cliquez sur « Ajouter un nouveau dispositif ». Le code à 4 chiffres dont nous vous avons parlé précédemment doit être saisi ici, sous « Informations sur l'appareil et adresse MAC ». Tapez le code à 4 chiffres et appuyez sur la touche « Tabulation ». Le système d'alarme simple recherchera le reste de l'adresse MAC et remplira le numéro de série. Ensuite, il suffit de suivre les instructions jusqu'à la fin de la configuration du dispositif. N'oubliez jamais de tester votre système. Soulevez cet interrupteur à flotteur rouge ou prenez ces sondes de conductivité et mettez-les dans l'eau et assurez-vous que vous recevez vos notifications. À ce stade, votre installation est terminée. Nous espérons que votre simple alarme vous apportera de nombreuses années de tranquillité d'esprit et encore une fois, si vous êtes bloqué, contactez-nous. Nous sommes là pour vous aider. Merci beaucoup et passez une bonne journée.